Bonjour, donc Laurent Massy de Basilic & Co. Basilic & Co c'est un concept de restauration rapide sur le thème de la pizza terroir. Concept de pizza haut de gamme, produit avec des produits vraiment qualitatifs, de petits producteurs, labellisés, haussés, une économie qui en fait crée du bien. Oui, ça le vend en poupe. On a commencé il y a plus de 10 ans maintenant, sur notre premier établissement, et on s'aperçoit qu'effectivement ça a vraiment le vend en poupe, et que juste de jouer la transparence, de travailler avec des bons produits, de le faire devant les clients, et juste de parler de quelque chose, de le promettre, de le montrer, aujourd'hui ça a encore plus de sens auprès des consommateurs, et je pense que c'est que mieux pour tout le monde. C'est aujourd'hui 6 établissements, 10 à 15 projets d'ouverture pour fin d'année 2016, mais surtout 2017, et avec des évolutions de chiffre d'affaires qui sont très importantes, parce qu'à périmètre constant cette année, on a enregistré plus de 53%, et notre premier franchisé historique réalise plus de 103% aujourd'hui d'évolution de chiffre d'affaires sur l'année 2016, quand notre deuxième franchisé historique, à lui, réalise cette année 42% d'évolution de chiffre d'affaires, ce qui fait que ces deux personnes-là aujourd'hui, ces deux franchisés-là aujourd'hui, ouvrent leur deuxième établissement, et qu'on est dans une très bonne configuration, une très bonne, on va dire, dynamique. Effectivement, on est aussi content d'être au Forum Franchise cette année, parce que notre deuxième franchisé, Bernard Moulin, qui est franchisé à Aguirre-en-Grange, à côté de Valence, a reçu le prix du coup de cœur de l'indicateur de la franchise, et du groupe Caisse d'épargne, qui se déroule chaque année avant le colloque Forum Franchise, et a été sectionné, donc, deuxième meilleur franchisé, Ronald, sur une soixantaine de dossiers présentés, donc on est plutôt fiers du résultat. Alors, l'accompagnement de nos franchisés, il est à toutes les étapes. On va les accompagner à trouver leur local commercial, déjà, première étape importante, à lever les fonds auprès des pôles bancaires ou établissements bancaires, très important aussi. On va les accompagner à structurer leur démarche de construction de leur établissement. Quand je dis construction, c'est plutôt, de notre point de vue RH, où là, on va s'employer, avoir une bonne équipe pour l'ouverture. On va les accompagner aussi à l'ouverture, avec un animateur réseau qui va être présent sur toutes les phases d'ouverture de l'établissement, et après, toute formation continue, tout accompagnement SAV, entre guillemets, sur toute la durée du contrat. Donc, chez Basilic & Co, c'est très rapproché comme accompagnement. Ça ne coûte pas si cher, pas si cher, parce qu'on a deux formats et deux modèles économiques différents. Un modèle économique qui ne fait que de la vente à emporter et qui peut faire de la livraison éventuellement dans des villes qui le permettent, où là, on est sur un minimum de 40 000 euros d'apport personnel, pour une enveloppe globale d'environ 200 à 250 000 euros pour le projet. Et après, on a un modèle économique où on fait vente à emporter et restauration sur place, et qui peut faire éventuellement la livraison, où là, on est plus sur des fourchettes entre, on va dire, 80 et 100 000 euros, voire un peu plus, pour des villes un peu plus importantes. Donc, la redevance, on est à 5% du chiffre d'affaires hors taxes, plus 1% pour la communication, la redevance de communication. Oui, un profil qui partage nos valeurs, déjà, c'est très important, les valeurs humaines qu'on met dans le projet et sociétales. Et le plus important, en second, ça reste d'être un très bon commerçant de proximité. Le reste, le savoir-faire, on l'a, on le transmet. On préfère vraiment des très bons commerçants, bien intégrés dans leur tissu économique local, c'est plus important.